Plus que quelques jours avant le retour des championnats de Ligue 1 et de Ivoirienne. Initialement prévu le 14 septembre, le démarrage de la saison aura finalement lieu le 20 septembre avec bien des nouveautés, notamment à destination des journalistes. Demander au responsable de la communication de faire des badges, des accreditations, pardon, pour tous les journalistes qui vont avoir une durée de vie de deux ans. C'est ça, c'est personnalisé. Je crois qu'il a dû vous contacter pour ça. Donc on n'aura pas à renouveler à chaque rencontre. Et on a demandé à ce que respecte notre cahier de charge, qu'il y ait de faire les conférences d'avant et après le match. Ainsi, des compétitions ont été abandonnées, à l'instar du championnat U20, et ce, au profit du plus grand nombre. Non, parce qu'en général, quand tu prends le U20, on a constaté que c'est plus de U5. Donc ça permettra aussi aux différents clubs, ça c'était pour plaisanter, la plupart du temps, ils utilisent 18 joueurs, et les 12 joueurs qui forcément ne jouent pas, ils ne sont pas en compétition. Ils n'ont pas 20 ans, ils ne peuvent pas participer au U20, alors que quand on a le championnat réserve, ça leur fait un match, ils seront en compétition, et en cas de blessure ou de suspension, ils peuvent automatiquement remplacer les joueurs. Le démarrage de cette nouvelle saison sera marqué par la rencontre de l'Africa Sport face à Losar, au stade Félix Oufoué-Boigny d'Abidjan.